Je réponds au nom de T.D. Jack Mouindo, je suis réalisateur, je suis aussi artiste, cinéaste. Dans la vidéo, précisément dans le film ou dans le cinéma, la lumière joue un grand rôle. La lumière peut signifier quelque chose de bizarre ou quelque chose de très positif. Ça dépend de comment vous avez orienté votre lumière. Par exemple, la lumière peut signifier que quelqu'un ou un personnage devient méchant ou un personnage devient gentil. Seulement la lumière peut exprimer ça dans une scène. D'abord, le cinéma, à part être l'art, c'est une science parce que ça s'emprunt à l'école. Donc, si tu ne connais pas la lumière, tu risques de l'exploiter très mal et ça donne un mauvais résultat. C'est pourquoi nous, on organise souvent des ateliers d'information pour les cinéastes qui veulent apprendre. C'est quoi la lumière, c'est quoi tous les départements du cinéma. C'est sûr qu'il y a beaucoup de formations qu'on organise, qui s'organisent ici à Goma et à Kinshasa, même à Longumachi. L'électricité ne peut pas empêcher le tournage parce que d'abord, si on veut faire un film avec la lumière artificielle, c'est que d'abord, on doit s'assurer qu'on a un groupe électrogène. Pas les coureurs de la SNE ou d'autres entreprises, ça, ça ne fonctionne pas. Même aux États-Unis, partout au monde, on veut utiliser la lumière artificielle. On roule avec le groupe électrogène parce qu'au moins ça, c'est vous qui contrôlez. Même si vous êtes là où il y a l'électricité 24hz24, vous roulez avec le groupe électrogène parce que c'est vous qui contrôlez. D'abord, éclairer une image, ça te demande trois sources de lumière. Avec la lumière naturelle, tu n'auras pas les trois sources. Je ne sais pas comment tu vas faire pour avoir les trois sources. Et je profite pour juste citer, pas expliquer comment ça fonctionne. On a les key light, les fill light et les back light. Ça veut dire qu'il y a une lumière principale et une lumière d'à côté et une lumière en arrière des sujets que tu es en train de filmer. Alors avec la lumière naturelle, comment tu vas faire pour l'orienter dans les trois dimensions ? C'est très difficile. Mais avec la lumière artificielle, c'est toi qui places les projecteurs là où tu veux. C'est comme ça qu'il s'envoie. Merci. 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 Merci.